moi j'utilise l'exemple c'est à télécharger gratuitement sur le net vous tapez sur google vous allez trouver exemple vous voulez télécharger vous l'installez après l'avoir installé vous l'annoncer normalement bon en fait moi je l'ai déjà lancé chez moi quand vous cliquez sur admin il vous envoie sur cette page là voilà vous avez à faire ce que vous pouvez faire mais moi ce que je vais vous demander c'est cliquer sur php admin voilà nous voici sur php admin et on peut faire déjà quelque chose ici comme comme quoi comme quoi comme créer une nouvelle base de données voilà la nouvelle base on l'appelle malum blog voilà et on crée la base voilà après avoir créé la base va être notre chemin nous sommes sur les serveurs local nous avons créé notre base de données malum blog et puis nous ajoutons la table utilisateurs utilisateurs et la table utilisateurs aura combien de ici nombre de colonnes en fait moi je mets d'abord 6 je mets d'abord si si je voulais expliquer avant mais quand même on part directement les six nous allons découvrir ensemble la première colonne c'est la id je donne la valeur 11 et puis on essaye de naviguer un peu voilà on laisse toute cette colonne vide et puis on coche là ici c'est l'auto incrementation et puis on le déclare comme si c'était lui la clé première la clé primaire la clé primaire voilà si on ajoute tous les rôles l'utilisateur aura quel rôle là j'ai gs interpris j'ai maintenant parce que vous allez voir après ça c'est l'ajuste de chaîne de caractère là et apple roll on ajoute aussi les noms de l'utilisateur non là on va voir ça bon j'ai j'aimerais ça 45 après le nom d'utilisateur j'aimerais son email voilà on va voir ça j'aimerais 250 après j'aimerais le mot dépasse voilà comme normal j'aimerais le mot dépasse et lui aussi j'aimerais voir charme j'aimerais 15 et enfin j'ajoute date date création la date qu'on a créé l'utilisateur ou bien la date d'ajout date à jour voilà ici je vais prendre ce type là ce concorde voilà et puis ici il choisit qui rentrent donc c'est c'est une variable qu'on doit pas commencer à saisir une fois on ajoute il prend directement la date du serveur et ça sera ajouté à la date de l'ajout voilà puis on enregistre c'est parti nous avons créé notre base de données et notre table utilisateur